On va aborder aujourd'hui une thématique qui s'adresse autour de la construction du projet et la fixation d'objectifs. Je vous repartage un peu l'idée de ce webinaire sur la construction du projet sportif et la fixation d'objectifs. On va partir sur un sommaire, forcément en deux parties, la construction du projet sportif avec quelques questions que j'ai posées aux différents intervenants et sur la deuxième partie qui concerne la fixation d'objectifs. On va essayer de faire un petit tour de table rapide des intervenants. Maintenant, j'ai listé l'ensemble des personnes qui avaient souhaité partager leur intervention. Dans un premier temps, il y a Stéphane Brévard. Stéphane, si tu peux prendre la parole et te présenter rapidement, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je suis éducateur en fédérale à Ranchelle depuis 16 ans. J'avais souhaité partager parce que ça fait plusieurs années que j'encadre des jeunes qui font la compétition. Le deuxième intervenant qui a souhaité participer, c'est Christophe Carouget. Christophe, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour à tous. Moi, c'est Christophe Carouget. Je suis entraîneur au tennis squash club de Kourou et également responsable parallèlement du Pôle Espoir en Guyane. Ça fait 21 ans que je suis là-bas. Ça fait près de 15 ans que le Pôle Espoir en Guyane existe. Je m'occupe d'une école de squash au club et parallèlement du Pôle, qui depuis plusieurs années a sorti plusieurs jeunes athlètes qui derrière ont pu pour certains être en équipe de France. J'ai commencé ma carrière d'éducateur à l'US Créteil avec Philippe Seignoret, puis à Saint-Mort. Ensuite, je suis parti en Guyane. Voilà pour me présenter à Guyane. Merci. Prochain intervenant, Harold Charpentier. Bonjour tout le monde. Harold Charpentier, Clermont-Ferrand. Je suis président du squash des Volcans et je m'occupe de l'école du squash du club. C'est une école qu'on a montée il y a cinq ans. Là, on commence à avoir un peu de jeunes. Et justement, on était en train de monter le projet sportif pour l'année prochaine. Donc, ce séminaire tombe pile poil au bon moment. Très bien. Merci. Prochain intervenant, Emmanuel Croin. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis Emmanuel Croin. J'ai fait pas mal de choses en tant qu'administratif à la FEDE et à la Ligue PACA. J'encadre aussi une école de jeunes avec Fabrice Matéi au Country Club de Aix. Et j'aimerais bien faire un parallèle entre le monde du travail et le projet sportif. Voilà. Ainsi que les fixations d'objectifs dans le monde du travail et les fixations d'objectifs dans le milieu sportif qui sont à peu près équivalents. Très bien. Merci. Prochain intervenant, Amaury Fribourg. Donc, je suis d'Antibes. J'étais au CREPS avec Greg Gauthier pendant sept ans. Après, j'ai fait un petit peu de PSA. Là, ça fait 15 ans que je suis coach. Donc, j'entraîne, j'ai une école de squash de 40 gamins avec pas mal de cours avec les adultes. Et depuis deux ans, je suis un peu investi avec la FEDE pour essayer de coacher les gamins au niveau national. Et donc, voilà. Donc, cette initiative, elle est parfaite pour échanger et avoir un peu plus de liaison avec les autres coachs. Donc, voilà. Merci. Grégory Ike. Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Greg. Je suis au club de Bayonne. Moi, j'interviens dans une structure qui est relativement restante puisque le club a cinq ans d'existence à peine. Et je suis l'homme à tout faire de la partie squash. Voilà. Je gère un peu tout. Je suis encadré, bien évidemment, par les bénévoles au sein de l'association. Donc, au quotidien, j'ai une école de squash qui est toute récente, qui est à trois ans. J'ai une dizaine de jeunes. Et ensuite, des entraînements collectifs pour les adultes. Moi, par contre, je n'ai pas d'athlète, proprement dit, dans le cadre de mon quotidien à suivre. Donc, pour moi, cette rencontre, c'est l'occasion aussi de continuer à enrichir mes connaissances à votre contact, messieurs. Voilà. Merci. Renan Lavigne. Oui, bonjour. Donc, Renan Lavigne, je suis entraîneur national masculin et aussi en charge du Pôle France masculin à Aix depuis maintenant sept ans. Avant, j'étais sportif de haut niveau pendant 15 ans en équipe de France. Et avant ça, pendant ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai aussi donné des cours comme Christophe à Saint-Maur et au 7 Marseille aussi. Et j'ai aussi encadré une famille américaine pendant quelques années à titre privé. Donc, ça peut être intéressant de faire le parallèle entre ce projet-là, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt en charge de sportifs de haut niveau qui sont dans un projet de haut niveau, voire de haute performance. Voilà. Merci. Prochain intervenant, Patrick Leffure. Donc, Patrick Leffure, je suis le président de la Ligue de Normandie. Je suis tombé dans le squash en 1984. J'ai été précurseur dans ma région de beaucoup de structures municipaux. Et cette réunion me va parfaitement parce que moi, ce n'est pas un projet de club, c'est plutôt un projet régional parce qu'on est dans une déperdition totale de jeunes malgré les projets. Je pense qu'on a besoin d'aide pour la construction de nos projets, même si on a beaucoup d'appui fédéral en ce moment grâce aux cadres fédéraux. Et là, je les reconnais. On a des grosses, grosses, grosses difficultés à faire reconnaître notre sport via les projets actuellement sur notre région et nos départements. Voilà. Merci. Yann Ménégo. Bonjour à tous. Yann Ménégo. Je suis responsable des équipes de France Jeunes depuis 2006. Et en même temps, responsable du Pôle Espoir avant à Créteil, puis à Châtenay-Malabry et maintenant à Aix-en-Provence. Voilà. Très content de pouvoir échanger avec tout le monde sur cette notion de projet et cette notion d'objectif. Merci. Et enfin, Richard Tison. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Richard Tison, entraîneur squash depuis quelques années. Je suis fraîchement arrivé à Tours là maintenant. Donc, nouvelle structure avec des nouveaux objectifs. Donc, nouvelle construction de projet, aussi bien adulte, plus loisir, même s'il y en a quelques en compétition. Et voilà, j'ai travaillé sur Valenciennes, sur Lille, le Fronton, sur le City Squash et puis après aussi en Allemagne. Donc, voilà. Et je voulais participer pour échanger. Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence. L'idée de ces regroupements, c'est, alors en période de confinement particulièrement, de pouvoir créer du lien entre nous, de pouvoir favoriser ces échanges entre chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qui participez à entraîner au quotidien nos sportifs. Donc, c'est un des enjeux forts de la présidence de Jean-Denis Barbé aujourd'hui. Alors, c'est accentué, accéléré par, évidemment, le confinement qui fait qu'on essaie de mettre en place des procédures qui vont nous permettre de croiser nos échanges et de participer un peu tous à, finalement, ce projet de performance fédérale. Donc, ça, c'est la première chose. Merci à tous d'avoir accepté d'être présents déjà pour participer, voire pour écouter ce qui va être dit. Et la deuxième chose, alors ça, c'est moi, personnellement. Je remercie à Nicolas qui a vraiment impulsé tout ça, un gros boulot, qui a réussi à fédérer pas mal de monde à la FED et à convaincre là-dessus pour mettre ça en place. Donc, à lui revient la majorité des honneurs. Je le remercie en amont et j'espère en tout cas que ça vous plaira à tous et qu'on pourra continuer à mettre en place ce genre de travail par la suite une fois que le confinement sera terminé. Merci à tous et puis bonne séquence et je te rends la parole, Nicolas. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir démarrer dans le vif du sujet. Donc, première question, première thématique, la construction du projet sportif. Et donc, c'est quoi pour vous un projet sportif, messieurs ? Qui souhaite prendre la parole et s'exprimer sur ce que c'est qu'un projet sportif ? Je peux commencer. C'est un peu de vocabulaire. Donc, en place d'un planning d'entraînement, ça va être, on va échalonner autour d'une durée, donc dans un cadre, un objectif pour un joueur. Donc, autour d'une durée, autour d'une date précise, ça peut être un tournoi régional, donc aussi bien pour un adulte ou au niveau national, pour quelqu'un qui a des objectifs beaucoup plus grands. Ou un championnat de France ou comme ce que gère dans la vigne, donc en termes d'Europe ou mondial. Donc, afin que le joueur atteigne des résultats, donc qu'il puisse se développer aussi bien techniquement qu'un résultat un peu plus concret comme un tournoi. Donc, ça s'adresse aussi bien à un jeune, à un adulte. C'est la même chose. On est chacun à son poste, mais ça peut être adaptable. Donc, souvent, le projet sportif, il est autour, enfin pour moi en tout cas, il est autour d'une saison. Il va être, me concernant avec ce que j'ai fait, je tourne souvent autour de dix semaines, à peu près de deux mois. Parce qu'au-delà de ces deux mois, je trouve que le projet sportif, il perd un petit peu en précision. J'ai tendance à rester sur une durée un petit peu comme ça. Alors, pour l'adulte qui va jouer, par exemple, en régionale, donc il y aura des objectifs peut-être un peu moins grands. J'ai tendance à travailler plutôt sur un mois. Donc, après, voilà, on peut… Donc, sur la durée, donc ce projet sportif, il a automatiquement une date précise, une durée. Et donc, je ne dépasse jamais moi, en tout cas les deux mois, parce que je perds la motivation aussi bien pour le joueur. Donc, pour le joueur loisir, je fonctionne sur un mois. Et avec l'objectif où développer une filière technique, où obtenir un résultat. Donc, voilà, en gros, un projet sportif, je le conditionne à peu près comme ça. Et dans mon quotidien, c'est ma définition de comment je le conçois. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou apporter son expérience par rapport à sa définition du projet sportif ? Pour moi, il y a un public différent entre le joueur loisir, qu'il soit un peu compétiteur ou pas, et puis un à-tête, en fait. Et dans ce cas-là, pour moi, le projet, il s'inscrit plus dans une durée de 3 ans, 5 ans, daté en moins de 15, ton objectif en moins de 19, après l'objectif en senior, et ainsi de suite. Et après, justement, les objectifs, ils servent à garder la flamme et à faire des petits bilans réguliers tout au long de cette projection à 5 ou 10 ans, voire plus. Après, je pense que l'objectif d'un projet, pour moi, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'était de réfléchir à ce qu'on propose et de le décrire, en fait. Que ce soit vraiment en accord avec la famille, l'environnement, le contenu, l'entraîné. Et que les objectifs, ce qu'on verra après, ça sert justement à faire peut-être évoluer, s'adapter la façon de faire pour ce projet. Je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Stéphane. Je pense qu'il est dans le vrai en disant que le projet sportif, il s'inscrit vraiment dans de la durée. Après, c'est à l'ensemble des protagonistes de définir cette durée. Je pense que c'est avant tout le sportif, alors qu'il soit athlète de très haut niveau ou de haut niveau ou espoir, c'est un peu la même chose. Mais même si le coach doit guider, doit aiguiller, le projet sportif, il est à plusieurs branches. C'est-à-dire que c'est l'athlète qui est son propre chef de projet quand il est adulte. Et puis après, c'est à l'encadrement de le guider et aussi aux parents. La structure familiale, elle est bien sûr primordiale et essentielle pour à la fois valider les choix et ensuite les appuyer et les soutenir quand ces choix-là ont parfois pu être défaillants. Parce que le projet sportif, des fois, il y a des déceptions. C'est un peu une carrière, c'est un peu un labyrinthe. Des fois, on est dans une impasse, donc il faut faire demi-tour et repartir dans l'autre sens pour trouver d'autres solutions. Donc, pour moi, vraiment la vision du projet sportif, pour l'athlète, c'est le sien. Et puis après, pour toute l'équipe, pour le staff, c'est notre projet. C'est quel est ton projet, quel est notre projet. Ça doit vraiment être commun. Et après, vous l'avez dit tous les deux, Amaury, Stéphane, le projet, il varie en fonction de l'âge, en fonction du niveau à l'instant T, en fonction des résultats antérieurs et des résultats qu'on va viser, en fonction de la structure d'entraînement. Qu'on soit seul dans son club avec peu d'encadrants ou alors dans un centre d'entraînement régional ou alors dans un pôle ou alors encore mieux à l'étranger ou dans une autre structure d'entraînement qui peut permettre d'évoluer. Et puis après, il doit y avoir vraiment dans le projet une harmonie entre toutes les personnes et une confiance pour pouvoir avancer. Très bien, merci. Yann, tu souhaitais t'exprimer aussi, il me semble. Oui, je voulais un peu rebondir aussi sur cette notion de projet qui est pour moi effectivement inscrite dans le long terme. C'est projet, c'est se projeter, c'est projection. Ok, donc c'est sur la durée, mais se projeter, ça veut dire aussi avoir un point de départ avant de pouvoir se projeter. Donc, c'est faire une image à l'instant T de qui nous sommes en tant que sportif. Et se projeter, ça veut dire je suis là à ce moment-là, où est-ce que je veux aller dans une Olympiade, deux Olympiades, qui je veux devenir et qui je veux être. Ok, et justement, le projet sportif, c'est le chemin du sportif aussi, c'est comment je vais y arriver et par quelles différentes voies je vais pouvoir passer. C'est pour ça qu'avec Renan, une fois, on en parlait, on parlait du labyrinthe. C'est un labyrinthe, j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. Mais le chemin, il n'est pas écrit, c'est à nous de l'écrire avec l'athlète, c'est surtout à lui même de l'écrire d'ailleurs. Il va y avoir des erreurs, mais ce projet, il reste, comment dire, dans la motivation si au sein de ce projet, on y met des objectifs. Beaucoup d'objectifs, objectifs de performance, objectifs de maîtrise aussi. Je pense qu'il faut bien prendre ça en compte. Un projet, c'est un point de départ et une estimation, une projection de l'arrivée. Je ne dis pas qu'on va forcément y arriver, mais il faudra au moins une projection de savoir où est-ce qu'on veut aller. Oui, non, juste rapidement, ce qu'a dit Yann me semble important sur la fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. On y reviendra sûrement sur les objectifs quand on parlera de fixation d'objectifs. Il ne faut pas mélanger les objectifs de classement, de résultats et les objectifs de développement, de travail et de maîtrise. Ça me paraît être un biais très important à ne pas faire. Merci, Christophe. Oui, concernant la construction de projets. Effectivement, c'est plutôt sur du long terme. Pour le moment, on peut le faire. Ça peut être un projet à court terme sur une saison, un projet sur deux saisons, sur une Olympiade, comme l'a dit Renan, ou bien sûr un projet de carrière. Donc, je pense que la durée de la construction du projet sportif, elle peut être variable et surtout réajustable d'année en année. Voilà, donc oui, ça peut être… Moi, je pense que ça peut être à court terme sur une saison, ça peut être sur une Olympiade ou sur deux ans, par exemple, quand on change de catégorie pour les plus jeunes. Et pour les seniors, c'est un plan de carrière, en fait. Il faut qu'il y ait une date de départ, une date d'arrivée. Donc, un projet à court terme, ça serait un projet sur une saison, un projet sur une Olympiade ou sur deux saisons pour les jeunes lorsqu'ils changent de catégorie. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire dans deux ans dans la catégorie supérieure au même niveau. Et puis, un plan de carrière pour les seniors qui, eux, ont des objectifs sur dix ans. Richard, tu souhaitais t'exprimer ? Oui, après, tout dépend aussi des entraînements. En fait, si c'est de l'individuel aussi ou du collectif, donc le projet peut être différent, je pense. Moins important, je veux dire, au niveau de la construction, justement, de ce projet sportif. Sur l'individuel, ce sera du personnalisé, ce sera simplement sur l'individuel. Donc, voilà, sur le collectif, ce sera plus ample, je dirais, aussi. Oui, juste, moi, bien évidemment, à titre personnel, j'ai beaucoup moins expérience que les précédents intervenants sur le suivi du sportif et de l'athlète. Mais comme je suis tout fraîchement diplômé du DE, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant une année, suivre un joueur qui s'était mis dans la peau de l'athlète. Et moi, pour ma part, la chose qui m'a marqué le plus et que je retiens le plus, c'est que je pense qu'on ne peut pas dissocier un projet sportif et un projet de vie. Parce que je me suis rendu compte que le joueur s'était investi à 200%, mais pas uniquement sur le plan sportif, mais avec donc mis vraiment ce projet-là en avant et que ça avait forcément eu, par moments, des impacts aussi sur son quotidien, son travail, sa vie, sa famille. Et pour moi, le projet sportif, il est évidemment, tout ce qui a été dit est très intéressant. Mais moi, quand j'ai griffonné, j'ai mis projet de vie, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que disaient Renan, Yann. C'est du long terme. Alors, plus ou moins, mais on part sur quelque chose de long. Et je pense qu'un jeune joueur qui arrive aujourd'hui sur le circuit et qui veut vraiment aller au bout, doit aussi considérer ce projet comme un projet de vie. Il y a tout à mettre, à l'œuvre pour réussir. Et il y a le sportif et aussi l'extrasportif, me semble-t-il. Merci. Mais moi, je pense qu'un bon projet sportif, c'est avant tout un projet personnel et qui va être évolutif dans le temps. Il faudrait lister ce qu'on a l'intention de faire, en combien de temps on va le faire, avec qui, comment va-t-on le faire. Et surtout, je pense, quels moyens financiers on a pour réaliser tous ces objectifs. Et je pense que là, la famille a une grande importance parce que c'est quand même eux les financeurs du projet quand les enfants ne sont pas encore majeurs, ils ne sont pas encore autonomes financièrement. Et la dernière chose pour un bon projet sportif, à mon avis, il faut prévoir aussi une porte de sortie. Si ce projet sportif n'arrive pas aux objectifs qu'on s'est fixés. Je pense que j'ai fait le tour pour un bon projet sportif. Je rebondis, Nicolas, rapidement. Vas-y. Ce qui vient de souligner à la fin est primordial. C'est-à-dire qu'on parle souvent de ce double, de voir de ce triple projet. Bon, ce n'est pas la peine d'avoir des grands mots, etc. Mais c'est bien sûr primordial parce qu'il y a des transversalités énormes qui se font entre la pratique sportive, les études ou alors carrément beaucoup de sportifs de niveau qui même visent des médailles olympiques sont pour certains ont des situations professionnelles, d'ingénieurs, etc. Ça varie bien sûr suivant les sports. Mais c'est clair et net que c'est, je parle bien sûr pour le public que moi j'encadre, c'est bien sûr primordial pour l'équilibre quotidien, pour la réussite du projet parce qu'on le voit bien en ce moment où il y a une situation qui est inédite, particulière, qui a été presque instantanée. Et tous les athlètes que je suis dans le collectif ne vivent pas la chose de la même façon. Et clairement, ceux qui sont moins armés, que ce soit psychologiquement ou familialement ou encore professionnellement parlant au niveau études, etc. sont dans la difficulté. Alors, juste pour argumenter rapidement, on se bat au niveau fédéral pour les pousser tous à avoir un minimum de bagage au niveau de la formation. Alors, tous n'auront pas des bacs plus 5, etc. Mais on se bat pour que justement ne pas créer de déséquilibre comme il peut y avoir quand une partie du projet, comme l'a dit Manu sur le sportif, peut être à un moment en difficulté, en échec. Et quand on n'a que ça, effectivement, c'est là que le bateau tangue sérieusement d'un côté. Et est-ce que tu peux… Donc, tu parlais de double et triple projet. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est le double et le triple projet parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au fait forcément de cette nomenclature ? Le double projet, c'est bien sûr d'avoir un projet sportif mais en parallèle, suivre une scolarité et ensuite, au moins jusqu'au bac et ensuite, derrière, pouvoir enchaîner sur un projet universitaire ou autre. Et puis, la partie triple projet, c'est aussi tout ce qui va avec la cellule familiale et la construction de vie puisque là, on parle de projet sportif mais effectivement, on est dans un projet de vie en fait. C'est partie intégrante d'un projet de vie et on le voit bien aussi avec l'actualité du moment, c'est-à-dire qu'avec les Jeux Olympiques qui sont repoussés d'un an, donc on n'est pas concerné mais on doit se sentir concerné par tous les gens qui vivent ce report. Ça a eu une incidence pour beaucoup d'athlètes sur leur projet de vie. C'est-à-dire que là, pendant 15 mois, il y en a certains qui avaient prévu d'arrêter au mois d'août leur carrière et passer à autre chose. Aujourd'hui, ils repartent dans un cercle, un cercle vertueux de 15 mois qu'il y a des incidences sur leur cellule familiale, sur leur projet professionnel, derrière, etc. Tout ça, c'est vraiment indissociable, que ce soit le professionnel, la cellule familiale, le sportif. C'est ça que j'appelle double projet, triple projet. C'est un peu pompeux mais néanmoins, c'est incontournable. C'est vrai que là, on est très orienté vers le haut niveau parce que quand on parle de projet de vie, souvent, c'est le gamin qui va vouloir devenir champion du monde donc effectivement, l'investissement, il est total. Mais après, si on parle au quotidien et je pense que ça concerne pas mal de monde, mais un joueur loisir, il ne va pas avoir cette démarche de se dire qu'il ne va penser qu'à ça. Donc là, le projet sportif, c'est pour ça que j'étais intéressé et j'étais revenu dans ce sens-là, il va être beaucoup plus court. Donc là, on va être sur une durée beaucoup plus restreinte. Donc c'est vrai que dès qu'on parle de haut niveau, on parle de projet de vie, dès qu'on commence à toucher sur du national avec des adultes, je pense que la durée, elle va être sur une saison, elle va être sur quelques mois. C'est pour ça que j'avais insisté sur que le projet soit personnel et évolutif. Comme ça, même un joueur lambda, même un vétéran, pourra faire évoluer son projet suivant son cours de sa vie et les choses qui arrivent dans sa vie. Emmanuel a bien dit les parallèles qu'il y a avec l'entreprise, toutes les transversalités qu'il y a entre une formation scolaire ou universitaire dans la discipline, la structuration, le respect de règles, le travail en équipe, la cohésion, mener des projets, etc. Tout ça fait que c'est ça en fait qu'on doit entre guillemets vendre à nos publics. C'est-à-dire qu'un projet sportif tout seul, il va nulle part. Par contre, quand il y a ces transversalités et la possibilité de retranscrire dans sa pratique sportive ce qu'on développe ailleurs, où le sens inverse c'est valable aussi, ça c'est enrichissant et primordial, plus que d'obliger les athlètes de niveau à suivre une formation. Si ça ne vient pas aussi d'eux, de leur démarche, c'est difficile de le faire accepter. On peut peut-être laisser la parole à Marc Jiménez qui souhaitait poser une question. Je suis sur Bronc, sur le squash évasion chez Thierry Bolle, où j'ai un groupe de filles. régionales, une d'âge complètement différent. J'ai de 40 ans jusqu'à 70 ans avec des niveaux complètement hétérogènes. C'est vrai que je ne suis pas du tout sur le haut niveau et l'impact de la vie, de leur vie à elle dans mon projet à moi n'est pas très présent. Amoré a répondu aux questions que je posais et je pense qu'on va en discuter plus tard dans la conférence. Je pense qu'un projet n'est pas forcément individuel. Il y a aussi les projets de groupe comme une société. Je pense que toi tu dis que tu encadres effectivement un groupe de filles mais je pense que le projet c'est elles qui doivent le définir. Toi, tu dois les amener peut-être à le définir mais que tu en sois le plus acteur pas le plus acteur je veux dire c'est normal c'est elles les actrices principales de leur projet. C'est un projet de régional une fille je ne sais pas est-ce qu'elles veulent monter en national quel est leur projet de réalisation en venant s'entraîner tous les jours pourquoi elles sont là c'est à elles de le définir toi tu dois juste les amener à exprimer ce projet et puis après derrière elles y mettront des objectifs et toi tu mettra des objectifs avec elles de maîtrise de développement de réalisation mais un projet il est individualisé il peut être sur du très long terme et après il peut être aussi un projet de groupe collectif comme dans une société on est une boîte aujourd'hui on est tant de personnes où on veut aller quel chiffre d'affaires on veut faire qu'est-ce qu'on veut amener à la société c'est un projet de groupe et c'est les acteurs c'est les employés qui vont mener le projet c'est pas le PDG tout seul qui va mener le projet à sa réalisation si l'équipe ne fait pas partie pleinement du projet il n'y aura pas d'évolution Nico je voudrais rebondir là-dessus c'est Greg pour revenir sur ce que tu disais Marc moi aussi dans mon quotidien j'encadre 100% de joueurs loisirs ou peu compétiteurs mais il se trouve que cette année on a nos deux équipes une hommes et femmes qui sont en R1 et qui étaient jusqu'à présent je ne sais pas trop comment ça va se finir du coup et qui étaient en bonne voie pour accéder au niveau national pour chacune des équipes et du coup le projet sportif là il est encore un peu plus pour ma part toujours encore un peu plus générique c'est-à-dire que là on a carrément on a fait un projet avec tous les membres du bureau de l'assaut les partenaires et on a monté un projet financier alors le projet sportif c'est bien évidemment l'accession à cette N3 et N2 mais du coup même si ce ne sont pas des joueurs professionnels tout le monde travaille comme tu disais il y a des niveaux relativement différents il y a des âges différents mais derrière il y a une vraie notion de projet c'est-à-dire qu'on s'est réunis en début de saison comme disait Yann on a dit qu'est-ce que vous êtes prêt à faire qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous avez quels sont vos besoins et derrière on a enclenché un mini projet sportif et associatif pour aller chercher des fonds pour pouvoir financer les déplacements éventuels les inscriptions ceci-ci-là donc même si on n'est pas sur du public haut niveau très haut niveau haut niveau je pense que quel que soit le niveau il y a toujours une notion de projet et ce qui me plaît encore plus pour revenir sur ce que disait Yann c'est le le projet collectif c'est-à-dire que c'est pas juste le ou les joueurs et le coach mais derrière il y a aussi tout un tas de personnes qui peuvent intervenir et amener quelque chose à ce projet et pour finir moi tout le reste de mes joueurs ce sont des joueurs qui viennent jouer et s'entraîner une fois par semaine et jouer de temps en temps sur des opens régionaux là le projet sportif il est pour la plupart mis un petit peu de côté par rapport au projet social de trouver du monde de retrouver du monde de passer des bons moments voilà merci Pierre-André vous voulez prendre la parole bonjour à tous d'abord donc je me présente Pierre-André Loeck bon certains me connaissent donc je suis à la fois président d'association éducateur je suis BE depuis 1995 je suis papa de deux jeunes qui sont athlètes de haut niveau national au niveau national qui sont au pôle à Aix donc j'ai une association j'ai une école de squash et je rejoins un petit peu enfin c'est pas vraiment une question mais c'était par rapport à ce qu'a pu dire Stéphane en préambule de son intervention de l'intervention et là je suis là complètement d'accord et ce que disait Manu aussi tout à l'heure c'est que quel que soit le niveau de pratique toutes les personnes que l'on encadre ont besoin de se sentir en projet ça va être un projet simple à court terme pour un débutant et sur le plus haut niveau effectivement on va être sur d'autres sur une durée plus longue mais il est évident qu'il faut construire un projet il faut pouvoir le faire en amont et moi je suis tout à fait en accord avec ce que disait Stéphane c'est à dire que comme ça je fonctionne c'est que je demande d'abord ce que les gens veulent faire et après en fonction de ce qu'ils veulent faire c'est moi ce que je peux leur offrir et moi c'est pour ça je pense qu'on va vouloir trop dissocier haut niveau et niveau différent finalement on oppose alors qu'il y a des choses qui sont parallèles le niveau d'exigence et l'importance qu'on peut en donner un débutant pour lui s'investir sur son heure de squash ou son heure de réunie de squash va être aussi importante qu'un athlète de haut niveau parce que émotionnellement parce que c'est l'importance je crois pour moi c'était pas forcément opposer tout le temps le haut niveau des autres niveaux voilà c'est plus dans ce sens et si je peux compléter un projet sportif pour un joueur loisir si c'est prendre du plaisir et bien il peut être à très long terme le plaisir qui doit prendre donc l'objectif il est dans ces conditions il est à très long terme on va poursuivre sur pardon Nicolas je suis d'accord avec vous en fait moi je remets pas en cause le projet sportif bien entendu que nous c'est du loisir plus plus nos gars et nos filles sur Brond et le projet sportif enfin le plaisir de venir tous les tous les lundis soirs entre filles ou entre mecs et se retrouver déjà entre elles sur un bon esprit avec des séances ludiques forcément fait partie du projet sportif aussi je remets absolument pas en cause le fait qu'en début de saison on est tous en tête un projet sportif quel que soit le niveau là dessus je dis juste que à haut niveau bien entendu enfin voilà dans tous les sports quand on veut performer à un certain niveau on est obligé de faire en fonction de sa vie pas forcément sur du loisir voilà c'est juste le le parallèle que j'ai envie à haut niveau le projet sportif va impacter la vie de l'athlète voire la vie de la famille de l'athlète d'accord si ce sont des jeunes et puis même si c'est des adultes la femme etc les enfants et et à niveau loisir effectivement le projet sportif n'impactera quasiment pas voire très peu la vie de la personne c'est ça que tu voulais dire ouais ou même pas forcément au niveau à un niveau enfin quand on fait à peu près 10 ou 12 sports par semaine forcément à ce moment là ça impacte sur la vie voilà donc pas même pas forcément sur du haut niveau mais dès qu'on s'implique un peu plus on impacte pour nous sur des structures Kevin je vois aussi qu'il y a la même chose sur nos structures on n'a pas ce niveau là donc cette thématique là elle ne rentre pas dans notre projet sportif quel impact va avoir ce que ça sur leur vie on peut peut-être donner la parole à quelqu'un qui ne s'est pas exprimé Xavier est-ce que tu as récupéré un micro pour pouvoir parler est-ce que tu t'es reconnecté impeccable alors bonjour à tout le monde déjà je suis Xavier Romieux donc je suis en Corse plus particulièrement sur le club de l'île-Rousse je suis également CTL au niveau de la ligne Corse et j'encadre les gamins Corse depuis pas mal d'années maintenant dont un que vous connaissez certainement de nom et mon fils qui s'appelle Antonin qui fait partie des tout meilleurs joueurs à l'heure actuelle en 15 ans et le parcours de Victor Croin donc je fais un petit coucou à Manu m'intéresse grandement parce qu'il y a beaucoup de similitudes je pense entre les deux donc on parlait de projet personnel tout à l'heure et on est en train de construire depuis quelques mois quelques années même avec Antonin un projet personnel et là je vous écoute par rapport à tout ce que j'ai pu entendre le côté familial est indispensable parce que sans un gros support de la famille je vois pas comment c'est possible les finances bien évidemment c'est le nerf de la guerre et là c'est pas facile surtout quand on habite sur un île ou que son gamin porte aux Etats-Unis comme c'est le cas de Manu et puis après il y a le côté personnel bien évidemment la vie perso qui va se construire à travers avec le squash on sait pas voilà on sait pas trop dans quel ordre mais c'est une partie très importante de sa vie pour lui moi j'ai eu mon vécu de joueur semi-pro on me dirait j'ai fait du foot longtemps donc je connais un petit peu le cursus de ce qui se peut se passer et tout à l'heure j'ai écouté Renan qui parlait des études bien évidemment qu'il ne faut pas lâcher les études voilà moi j'ai été ensemble de formation au foot on était beaucoup beaucoup à espérer une carrière de très haut niveau bon je suis passé pas très loin mais c'est un détail mais pour vous dire que j'ai jamais j'ai toujours continué je suis allé passer mon bac et puis après mes brevets d'état donc c'est tout ce que j'espère que les gamins à venir et je vois qu'il y a beaucoup de papas qui sont là leur proposer parce que ça me paraît tellement essentiel il faut d'abord qu'il y ait un projet de vie avec des études si possible de plus haut niveau et ensuite un épanouissement familial etc ensuite j'ai écouté aussi les projets il y a bien évidemment des projets collectifs et de tous niveaux pas forcément de haut niveau moi j'ai en tête en ce moment grâce un petit peu à ce que Antonin nous a apporté au niveau de la Corse ces dernières années on a un projet de créer un centre d'entraînement régional un peu à l'instar de ce que se fait à Courroux ou à La Rochelle par exemple grâce à lui on a eu des ambitions je dirais à la hausse et on a un projet à l'heure actuelle et l'idée c'est de s'implanter au plus près d'une école primaire où il y a 200 gamins avec ça c'est peut-être plus personnel de mon côté mais justement d'aller à la base et d'aller chercher les enfants en maternelle ou en CP et puis de les amener vers le squash parce que ça je sais qu'on a des difficultés et du coup moi ça me permettrait de développer mon projet perso à moi alors vous voyez que c'est assez large au niveau des projets persos donc moi je suis très à l'écoute de ce que vous dites et je repre à ce que vous dites Merci Allez on avance un petit peu on va passer à comment se construit donc ce projet sportif de l'athlète et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour le construire Donc moi les critères à prendre en compte je pense que déjà c'est les objectifs qu'on veut atteindre savoir savoir ce que ce que le joueur veut faire dans le squash après il faut il faut évaluer sa motivation parce que la motivation c'est quand même le facteur premier qui va arriver à faire que le joueur va arriver là où il veut être où il veut aller il faut aussi voir donc là pour tous les niveaux le temps dont on dispose parce que si par exemple aujourd'hui je dis je veux être première série vu mon âge et vu le temps que j'ai à consacrer à l'entraînement ça ne sera pas possible il faut voir aussi les infrastructures qu'on a à disposition si on peut s'entraîner si on a un club à côté de soi ou s'il faut relier par exemple un pôle ou encore un centre régional si on n'a pas si on n'a pas d'entraîneur ni 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 de club à côté de soi bon il faut il faut aussi prendre en compte comme on l'a dit le soutien financier de sa famille si on n'a pas une autonomie suffisante financière propre pour la réalisation de son projet et comme je l'ai dit tout à l'heure il faut se laisser une porte de sortie aussi au cas où ça ne marcherait pas je pense que je pense que c'est tout je rebondis bon Manu a bien a bien mis m'a mis le pied à l'étrier c'est sûr que les objectifs ils doivent être formulés de manière claire et précise pour du haut niveau voire du très haut niveau ils doivent être difficiles mais réalisables et réalistes il doit y avoir bien sûr en permanence et ça ça va d'une simple séance d'entraînement à un cycle d'entraînement à une année etc il doit y avoir des critères d'évaluation donc on doit être capable d'évaluer le projet au fur et à mesure et les objectifs où on en est etc et puis après il faut que il faut aussi que ce soit l'athlète qui les formule ces objectifs qui les accepte d'avoir une acceptation de l'ensemble des acteurs pour pouvoir l'aider à atteindre ces objectifs voilà et ensuite on met en place une stratégie pour justement atteindre ces objectifs voilà et par rapport à ces objectifs vous avez évoqué le fait que les objectifs doivent être les objectifs définis doivent être réalisables est-ce que sur des objectifs à long terme comme on a évoqué tout à l'heure il faut se fixer des limites non un objectif il doit être ambitieux il doit avoir l'ambition mais comme l'a dit après Manu c'est toujours réajustable réévaluable si tu as un objectif sans ambition ça ne sert à rien de te mettre des objectifs si tu sais que tu peux le réaliser tout de suite moi je pense qu'il ne faut pas casser les rêves des gens on est d'accord on a le sportif a un rêve il veut aller moi je conçois ça comme un rêve il a un rêve il a une ambition qui est très haute il faut lui laisser mais justement il faut essayer de mettre des paliers pour arriver à ce rêve et tant qu'on n'a pas franchi des marches on accède pas au Graal tu vois je dirais qu'en fait tu vas faire deux axes un axe de la demande la demande c'est quel projet je me donne quels sont mes objectifs de performance je voudrais avoir et en face je mets l'axe des ressources c'est à dire quels moyens je vais me donner quelles ressources dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à atteindre ce rêve ou cette ambition que j'ai ça peut être effectivement s'encadrer de personnes c'est les besoins financiers c'est tout ce qu'on connait et finalement on s'aperçoit qu'un objectif individuel le projet sportif du sportif de l'athlète ça peut être un jeune ça peut être un senior souvent devient en fait un projet sportif de groupe ne serait-ce que pour les jeunes vu qu'on y intègre forcément la famille et après pour des seniors par exemple qui ont tout un staff autour d'eux ce n'est plus qu'un projet ça ne devient un projet sportif vraiment commun au bout du compte mais le principal acteur dans ce projet c'est le sportif en général c'est pour ça que je vais suivre ce que dit Yann parce que moi depuis un an j'ai vu une modification dans ce que je fais aussi c'est que voilà là je parle d'équipe donc l'équipe c'est un peu redondant parce qu'on en a déjà parlé mais voilà les parents depuis que j'ai intégré aussi une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est explosivité et tout ça permet que le joueur ou les seniors ils aient leur séance avec cette personne donc il y a une communication avec cette personne qui fait que ce projet il ne devient plus individuel entre un coach et un joueur mais il y a toute une équipe qui va continuellement pousser vers l'objectif commun du résultat ou ce genre de choses donc il y a vraiment une équipe les parents qui doivent avoir le même discours que le coach des personnes compétentes qui vont qui vont ajouter des choses dans notre pratique parce que voilà on peut moi personnellement je ne peux pas tout assumer et je n'ai pas toutes les compétences pour assumer et compléter un projet sportif pour mon joueur donc qu'il soit senior ou jeune ou au niveau depuis que j'ai intégré certaines personnes dans le projet sportif les gens sont ravis et les résultats suivent dans le bon sens Nicolas juste pour finir par rapport à ce que disait Manu sur cette part de rêve qui est bien sûr dans le haut niveau forcément le haut niveau fait rêver beaucoup d'athlètes etc moi à l'inverse j'ai déjà été confronté à des situations où je voyais bien que l'athlète il allait plutôt dans le cauchemar que dans le rêve et par rapport à ce qu'on disait sur les objectifs non atteints l'âge le temps le temps qu'on met pour parvenir à un objectif je voyais que tout ça ça faisait fausse route et j'ai dû j'ai dû être dans la position inconfortable d'aiguiller l'athlète en tant que coach et pour sa future vie d'homme et être obligé de lui dire écoute je pense qu'aujourd'hui le projet de haut niveau maintenant ça commence vraiment à être compliqué et je me faisais vraiment un devoir un devoir de couper un petit peu cette part de rêve pour sa vie d'homme sa vie future c'est difficile mais ça fait partie aussi de notre rôle de coach et d'éducateur c'est vrai qu'un jour il faut mettre le haut là si ça marche pas et si on a prévu dans le projet une porte de sortie mais si le projet est évolutif on peut arriver je pense à faire changer d'avis le sportif au fur et à mesure que le projet il avance par rapport à son rêve et son rêve ça restera un rêve et il le comprendra bien si petit à petit on lui explique que là où il veut arriver il peut pas y arriver parce que soit il n'a pas les capacités soit il est parti trop tard soit il n'a pas le profil pour être champion et donc c'est quoi ta place et ton rôle dans ce dispositif Manu ? Ben mon rôle ce serait peut-être de par exemple de tous les 6 mois ou tous les 3 mois réévaluer le projet enfin la fixation d'objectifs pour amener l'athlète tout doucement à ce que son rêve reste un rêve et pas une réalisation et pour pas qu'il ait un choc à un moment de lui dire ben non c'est fini t'y arriveras plus change parce que là tu vas te prendre le mur dans la tête même techniquement à un moment donné t'es obligé de changer de piste là où il en est ou ce qu'il a besoin tu vas pas faire toujours le même projet sportif tous les x mois c'est pour ça que le projet il faut qu'il soit il faut qu'il soit tout à fait j'entends rêve réalisable je pense qu'à la base il faut que je suis d'accord avec tout le monde il faut rêver parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie il faut rêver de façon réalisable il y a des gamins même s'ils sont champions de leur quartier ou champions de leur vie ou champions de leur région ils n'iront jamais au top niveau donc il faut aussi les aider à la base à ce qu'ils ne rêvent pas trop haut ou pas trop loin parce que là la gamelle justement elle va faire mal ça c'est une certitude après moi je vois dans mon rôle d'éducateur j'ai plein de gamins qui jouent au top niveau régional voire au national etc et qui ont sans tête allez je vais être champion de 6 je vais être sur le podium de 6 etc mais ils n'ont pas forcément conscience des paliers des difficultés qu'ils vont rencontrer etc et encore plus les parents parce que les parents ils rêvent à la place des gamins et du coup la désillusion elle devient familiale et il se peut que certains arrêtent en route parce que grosse désillusion et le dernier point que je voulais dire c'est que mon avis personnel moi en tant qu'éducateur ça ne va pas être alors que j'ai peut-être un oeil je dirais professionnel parce que je suis dedans depuis un moment mais je n'aurais peut-être pas le même oeil que Stéphane Brévard que Christophe Farouget que Manu Croin que Ronan Lavigne etc sur un gamin qui a un certain potentiel moi je vais dire il a un potentiel il peut être champion de France je ne sais rien mais Manu il va me dire non non lui il peut aller bien plus haut il peut gagner les tours internationaux et peut-être que Ronan il va me dire non il ne faut pas rêver les gars lui il gagnera il sort en première série puis il s'arrêtera là donc l'oeil que nous perso on peut avoir c'est pas le même et ensuite eux ils sont dans une espèce d'imaginaire et il faut je pense à la base c'est pour ça qu'on parlait d'objectifs à pallier avec des objectifs de vie humaine il ne faut pas il faut tirer des tiroirs les fermer avancer etc il faut être attentif à ça je ne sais pas si vous en pensez mais je pense qu'il y a les deux moi je pense qu'il y a aussi des athlètes qui se sous-estiment ou qui sous-estiment leurs rêves et leurs objectifs et ce qui fait qu'ils s'investissent moins parce que les objectifs définis ne sont pas ceux auxquels on pourrait nous on pourrait attendre la difficulté c'est de caler les bons objectifs rapidement et de ne pas les laisser espérer à une vie extraordinaire je vous disais moi je viens du foot au foot tous les gamins ils rêvent d'être champion du monde et moi quand j'étais gamin je rêvais d'être champion du monde je l'ai prêté j'ai fait ma petite carrière bien en deçà de ce que je rêvais mais je me suis construit à côté j'ai quand même construit des choses à côté pour ma vie perso et dans le squash c'est un peu pareil ils rêvent tous d'être champion du monde il n'y en aura qu'un champion du monde on en a eu deux en France et on n'en aura pas beaucoup il ne faut pas se leurrer donc les objectifs il faut les construire avec eux et ne pas oublier qu'autour de nous et moi je pense qu'il y a plein d'éducateurs de qualité là aujourd'hui c'est super d'avoir des avis différents et la construction elle doit être avec la famille et avec les gamins et je vous donne un exemple tout simple moi certains on a été champion de France par équipe de club les gars on s'est tous félicités super machin et tout moi je leur ai dit les enfants c'est maintenant que le plus dur commence si vous voulez rester sur les podiums ou même aller plus haut il va falloir se mettre au taquet à l'entraînement au mois d'août sur la plage aller faire des séances de préparation physique etc 80% ils ont explosé en vol ils n'ont pas compris ce que c'était les sacrifices pour aller au haut niveau et du coup il y a une marche arrière et le rêve il s'effondre donc la difficulté de les amener au top niveau il y a beaucoup de choses dont ils n'ont pas conscience des gamins et des parents c'est pour ça qu'on raisonne là en termes d'objectifs de résultats de classement mais il faut aussi et surtout raisonner en termes de développement d'objectifs de développement objectifs de travail objectifs de maîtrise et ça c'est des éléments qui sont palpables et réévaluables en permanence plus que bien sûr que les classements c'est important mais le classement etc les résultats ce n'est que la conséquence du reste moi je crois Nicolas qu'il ne faut pas qu'on se trompe entre le projet et la fixation des objectifs c'est deux choses différentes dans le projet on peut mettre le rêve dans la fixation des objectifs c'est du concret c'est pas du rêve qu'on mette des objectifs de résultats ou de processus comme l'a dit Renan oui on peut dans la fixation des objectifs le projet lui il est plus vaste il est plus grand il est plus large il est global et la fixation d'objectifs par contre on y rentrera peut-être tout à l'heure dedans mais pour moi la fixation d'objectifs c'est plus des choses concrètes soit liées à un résultat soit liées à un processus soit les deux c'est ça c'est le processus c'est là où je fais la différence entre entraîneur et entre guillemets je dirais coach l'entraîneur c'est celui qui va proposer le contenu le contenu des séances le contenu de l'évolution voilà et le coach c'est celui qui va être le guide justement dans le projet qui va accompagner le sportif et qui devra savoir le remettre entre guillemets sur de bons rails savoir lui faire comprendre si ça manque ou si ça a trop d'ambition son projet voilà et après l'entraîneur lui il propose vraiment le contenu en fixant les objectifs de réalisation en fixant les objectifs de performance on est une double casquette on ne fait pas qu'entraîner on coache aussi on guide on accompagne on accompagne dans le projet global et on donne le contenu pour atteindre ce projet et essayer de réaliser ce projet je voudrais juste rebondir aussi ce que disait Xavier la difficulté majeure qu'on a en coache je pense c'est dans la transition entre le niveau débutant et chez les jeunes c'est très marquant puisqu'on a des jeunes qui vont au championnat de France en étant quasi débutant et donc c'est à dire qu'il joue il joue déjà entre guillemets au plus haut niveau il serait dans un autre sport il passerait par tellement d'étapes pour y arriver et il y a souvent à l'heure entre les objectifs et entre ce qu'ils sont capables de réaliser pour plus tard effectivement pour moi c'est important c'est dire qu'est-ce que vous mettez en place pour évaluer tout simplement si on a un objectif et que derrière quand on a un travail on est obligé d'évaluer ce qu'on a réalisé donc qu'est-ce que vous mettez en place vous pour évaluer justement je pense que dans le projet sportif on va fixer des étapes il va y avoir un objectif principal un objectif majeur et des objectifs intermédiaires des compétitions ça peut être des compétitions et du coup à l'issue de chaque compétition c'est important de passer sur un débriefing et de faire une réévaluation du projet d'accord pour qu'on puisse le réadapter si besoin est voir que ça fonctionne et dans ce cas-là continuer sur la même ligne de conduite mais je pense que dans le projet sportif il y a un objectif majeur mais il faut qu'il y ait des objectifs intermédiaires des étapes intermédiaires qui permettent tout à l'heure on parlait d'escalier de palier et c'est il faut à chaque fois essayer de réévaluer et de faire un bilan à l'issue de ces étapes il n'y a pas que le résultat qui peut compter on peut avoir fait un très très bon match et perdre le match ça peut arriver mais en ayant réalisé les objectifs de maîtrise que l'on s'était fixé voilà et concrètement et concrètement qu'est-ce que vous mettez en place comme moyen d'évaluation justement ça va dépendre de chaque entraîneur comme disait Xavier je pense mais moi personnellement je mets il y a des fiches je pense que la plupart on a des fiches de retour de match de de débriefing d'analyse de match que les joueurs remplissent qu'évidemment nous on on remplit également et derrière on fait un point avec l'athlète moi je voulais rebondir sur les critères les critères bien sûr il y a les résultats mais il y a aussi il y a aussi tout ce qu'on met dans les séances c'est-à-dire c'est-à-dire alors bien sûr les critères les plus simples c'est c'est combien de fois je vais mettre la balle dans telle cible en combien de temps etc alors ça c'est les plus facilement mesurables mais il y a aussi plein de critères qu'on doit qu'on doit faire adopter à l'athlète c'est-à-dire être capable d'avoir des mesures par exemple sur sa mise à distance sur sa vitesse de déplacement sur la vitesse plein de critères qui sont évaluables dans une même séance alors nous on fait beaucoup quand on travaillait ou travaillait avec Paul là-dessus on avait des éléments qui étaient très très criants c'est-à-dire qu'on avait le téléphone et il y a des applications qui font compteur donc on pouvait mettre tout simplement sur l'atteinte des cibles tac en 30 frappes combien tu en as mis dans la cible et ça c'est un élément qui est directement parlant c'est-à-dire que l'athlète et même ceux qui sont à très haut niveau voient combien de balles sont sortantes en une minute combien en 30 frappes ont été mises dans les cibles mais après il y a tout ce qu'il y a autour c'est l'atteinte des cibles c'est ça qu'il faut arriver à donner toutes ces notions à l'athlète sur cette mise à distance sur tous les critères qu'il peut y avoir au niveau technique sur l'entre-deux frappes leur faire inculquer ces moyens d'évaluer pas seulement du numérique alors le temps passe donc je vous propose de passer au deuxième thème qui est la fixation d'objectifs et donc de parler un petit peu donc plus spécifiquement des objectifs et qu'est-ce que c'est qu'un objectif parmi les intervenants il y a Harold qui ne s'est pas forcément exprimé donc Harold si tu veux prendre la parole pour t'exprimer sur la définition d'un objectif en fait moi je vais parler un peu de l'expérience qu'on a je parle à Clermont-Ferrand donc nous on est une école jeune une école de squash jeune donc il y a des des gamins qui prennent plus ou moins l'ascendance sur d'autres donc l'objectif de l'école de squash début de saison on va faire cette complète on va faire celle-ci il change au milieu de saison parce qu'on n'est pas encore bien fixé sur où on veut aller donc moi je suis un peu un peu entre deux eaux pour fixer l'objectif plutôt du groupe de mon école de squash plutôt que de l'individuel donc c'est pour ça que j'écoute attentivement ce que vous dites pour pour essayer de faire ressortir quelque chose au niveau individuel et du groupe de mon école moi je pense que la fixation d'objectifs c'est un truc primordial pour le voir de squash et pour l'athlète parce que s'il est mal fixé il peut être vite fait une source de malheur et de mal-être dans la tête s'il n'arrive pas je ne m'entends plus si si on t'entends et si ça marche je te disais qu'il peut être vraiment une source de malheur s'il est mal fixé parce que la tête il peut se sentir mal le joueur s'il n'arrive jamais à ses objectifs il faut bien fixer l'objectif et naturellement on se on se fixe tous des objectifs quand on fait quand on fait n'importe n'importe quoi dans la vie par exemple je ne sais pas on monte des marches on veut monter les marches plus vite ou toujours on se fixe des objectifs c'est naturel pour l'homme de se fixer des objectifs mais pour le sportif il faut faire attention que cet objectif comme l'a dit je ne sais plus qui je crois que c'est Yann il a dit il faut qu'il soit réalisable il faut qu'il soit juste au dessus de ce qu'on peut faire pour qu'on soit motivé mais quand même réalisable et alors comment on se fixe des objectifs est-ce que c'est à l'athlète de se fixer des objectifs est-ce que c'est à l'entraîneur de fixer des objectifs c'est quoi c'est quoi la position de l'entraîneur et la position de l'athlète par rapport à ses objectifs moi je pense que l'athlète doit donner son objectif c'est lui ah pardon vas-y c'est ce que je disais c'est comment c'est en échangeant avec l'athlète c'est en faisant un bilan de ce qui s'est passé et ce qui a été fait et puis toujours par rapport à ce qu'on voulait obtenir est-ce qu'on est en adéquation est-ce qu'il y a un manque parce qu'on a été plus loin que le objectif est utilisé donc c'est un échange et après ça permet cette évaluation comme disait Christophe avec des objectifs intermédiaires ça permet de se projeter soit d'aller plus vite plus vite que prévu donc on remet un objectif prochain encore plus haut que ce qui était prévu et ainsi de suite ou à l'inverse comme disait Manuc il faut que ce soit quand même réaliste et réalisable donc tout en étant un peu ambitieux mais donc ça permet justement de juger comme ça et ça ça passe par l'échange et comment on donne l'objectif qu'on va déterminer c'est ce qui va déterminer la motivation du joueur durant sa saison durant son projet sportif donc c'est un peu voilà c'est ce qui va lui permettre d'atteindre sa motivation d'avoir de la motivation pour donner tout ce qu'il faut et atteindre le niveau de performance qu'il doit avoir lors des entraînements au quotidien ou lors des compétitions voilà donc ça c'est hyper important moi ce que j'aime bien faire pour avec les jeunes que j'ai dans la détermination c'est qu'ils je leur donne un questionnaire et pour les aider un petit peu pour les orienter un petit peu et derrière ils remplissent ce questionnaire de façon individuelle de leur côté moi je fais de mon côté ce travail là et après on se retrouve et là on échange mais ce qui est important c'est que ça le plus important dans la détermination de l'objectif c'est que le projet il vienne de l'athlète du joueur du sportif d'accord qu'il ne soit pas imposé par l'entraîneur parce que sinon le joueur à un moment donné risque de ne pas accepter parce que ça ne va pas être son projet ça peut être valable pour des très jeunes mais rapidement pour des ados et pour des adultes ce n'est pas faisable il faut que le sportif s'approprie ce projet c'est son projet ça dépendra que de lui d'accord nous en tant qu'entraîneur on sera là derrière pour pouvoir l'aider à atteindre cet objectif d'accord à arriver à atteindre son objectif mais c'est lui qui sera l'acteur principal de ce de ce projet pour atteindre cet objectif il y a quand même une problématique à tout ça je l'ai vécu je trouve en tant que jeune j'en ai parlé avec pas mal de coach avec vous je trouve que les gamins ils vivent tellement dans le présent qu'ils vont être motivés mais ils n'arrivent pas à se projeter donc cette motivation si ce n'est pas un enfant avec l'esprit d'un adulte ce choix-là il ne peut pas le faire il n'y arrive pas donc il va s'entraîner après il ne va plus avoir envie parce que c'est comme ils font un championnat de France ils sont tous motivés à s'entraîner et ils reviennent sur une semaine lambda et là tu as toute la motivation qui tombe parce que l'enfant ils sont dans le présent et ça c'est très compliqué donc oui la fixation d'objectifs elle doit aller vers là mais concrètement je trouve que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça sauf si avec certains gamins qui sont déjà très matures mentalement qui arrivent à faire la détermination c'est celle qui va faire cette différence aussi chez les jeunes après il y a des jeunes qui vont maturer un peu plus tard et qui vont faire un bon plus tard mais parce que ça sera quand même dans leur tête dans leur projet d'arriver à aller au très haut niveau en adulte mais si comme tu dis ils sont juste contents de faire les championnats de faire les tendons européens c'est clair que au bout d'un moment ça va s'essouffler ça sera du bon niveau mais pas du haut niveau c'est compliqué je trouve que c'est dur et puis après moi je veux juste dans le commentaire pour les objectifs il y avait aussi l'expérience qu'on a du terrain des années de pratique et on a une expérience chacun qui nous permet d'être un peu plus précis sur la détermination des objectifs en fonction de tel individu tel caractère telle qualité donc l'expérience elle fait partie du bagage pour aiguiller le jeune l'adulte ou tout le monde moi je pense que plus que plus que l'expérience il faut la il faut la connaissance du joueur il faut bien connaître le joueur parce que après souvent si on lit un peu les rubriques de coach mental il faut savoir si c'est une protection de l'ego ou pas si le jeune va choisir un objectif vraiment haut pour dire et puis pour se faire bien aux yeux du coach ou s'il va le prendre très bas parce qu'il n'a pas confiance en lui et ça on peut le faire que si on connait bien le jeune je voulais rebondir aussi on parlait tout à l'heure de champion du monde je pense que tous les gamins qui ont eu 7-8 ans qui ont commencé à jouer au squash dont Victor et plein ils avaient à peut-être d'être champion du monde mais certainement que Manu toi quand Victor a les 7-8 ans tu vas dire il sera peut-être champion du monde il sera peut-être champion du monde mais avant ça il va y avoir plein de paliers plein d'étapes dont parlait Stéphane ou Christophe etc et être champion de PACA c'était la première étape et ainsi de suite être champion de France intégrer les tournois internationaux jusqu'à ce qu'ils montent donc eux ils ont parlé de rêve et de réalisables ils ont des rêves qui ne sont pas forcément ils n'ont pas de notion de ces rêves là et nous on est là aussi pour leur mettre les pieds sur terre et leur dire les gars les petits là attendez tu veux être champion du monde c'est super bravo c'est un rêve extraordinaire il y en a beaucoup qui rêvent comme toi sauf que pour être champion du monde il va falloir monter des étapes et la première étape c'est cette semaine à l'entraînement la deuxième étape c'est dans 15 jours on fait le tournoi en Thib la semaine d'après on repart à un autre tournoi et au mois de mai on a les championnats de France et on verra aux championnats de France si tu es dans les coups pour continuer voilà et les petits ils n'ont pas ces notions que nous on peut avoir c'est normal heureusement Xavier visiblement ce que tu disais sur le rêve de tous les gamins qui se lancent dans une carrière de squash pour faire du haut niveau d'après les retours que j'ai eu sur des stages de PA à HN malheureusement il y en a une minorité qui veulent faire du haut niveau malheureusement et oui ils ne se projettent pas les petits qui se projettent pas et oui c'est ça Xavier malheureusement peut-être que toi dans ton club ils veulent tous devenir champion du monde mais malheureusement apparemment ce n'est pas le cas de la majorité dans les jeunes du PA à HN en tout cas c'est peut-être pas qu'ils ne se projettent pas mais en tout cas c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui l'ambition de se projeter jusque là c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont la crainte de ce qu'on peut leur dire si jamais ils émettent l'idée de devenir champion du monde ou d'être numéro 1 mondial c'est ça ils n'ont pas assez confiance en eux on ne leur donne pas assez confiance en eux pour qu'ils arrivent à dire vraiment leur rêve ou là où ils veulent aller exactement on peut être aussi modeste dans le sens où on n'est pas obligé d'afficher clairement ses ambitions à tout le monde c'est un gamin demain qui veut être champion du monde mais qui est dans son coin qui bosse et qui se l'est mis dans un coin de la tête et qui le clame pas sur les toits ça marche aussi je suis d'accord qu'il faut de la modestie et il faut aller étape par étape ça c'est français les américains ils sont pas français ouais on est différents c'est clair je ne sais pas ce que vous pensez mais je ne suis pas sûr qu'en France à l'heure actuelle on ait un gamin susceptible d'être champion du monde dans les années à venir j'y crois guère excusez-moi mais j'aimerais mais je ne sais pas peut-être Ronan ou Yann qui est un peu plus que nous mais je ne peux pas te laisser dire ça tu ne peux pas tu ne peux pas parce que si l'athlète il a un rêve l'entraîneur il doit aussi avoir des rêves et non je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sinon je change de mission sinon je change de mission moi je te dis juste que par contre il y a un élément qui est important c'est de c'est justement dans les critères d'évaluation c'est de de se comparer à ce qui se fait de mieux et à partir de là on a déjà des bons critères d'évaluation on peut mettre déjà en place des critères d'évaluation qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est ce que j'ai dit là à mes athlètes qui en ce moment ne peuvent pas aller sur un corps de squash c'est en ce moment se poser la question c'est où j'en suis dans mon projet c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour y arriver sur l'atteinte de mes objectifs qu'est-ce que j'ai bien fait qu'est-ce que j'ai moins les tout meilleurs maintenant ils le voient ce que font les tout meilleurs ils le savent ils le connaissent le chemin de plus en plus ils le connaissent même s'il faut il faut leur faire admettre il faut leur rabâcher c'est notre travail mais se comparer à ce qu'il fait de mieux pour moi c'est le meilleur critère d'évaluation j'en reviens aussi c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Christophe notamment des contenus des matchs etc plutôt que les résultats secs moi je suis plutôt attaché au contenu de ce qu'ils font dans les matchs plutôt que les résultats secs mais j'étais au British il n'y a pas très longtemps je ne me rappelle plus du nom mais la petite égyptienne qui a gagné en moins de 11 ans personne ne la rattrape mais personne de personne elle est non c'est moins de 13 c'était Orphie voilà Orphie c'est Orphie tu l'avais joué c'est Orphie elle gagne déjà les moins de 15 en égypte tu imagines le niveau nous on est largué mais je suis largué c'est impossible de la rattraper non c'est pas impossible peut-être qu'elle se terminerera un jour mais oui c'est pas impossible elle ne va pas progresser tant que ça tout le temps ça reste un projet après je pense quand même Xavier je pense quand même que de ne pas être capable de dire ouvertement qu'on veut être champion du monde freine forcément à la motivation et à la progression de l'athlète il faut à mon avis forcément à un moment donné qu'il le dise haut et fort qu'il veut être champion du monde s'il veut pouvoir atteindre ses objectifs là espérer d'atteindre ses objectifs là et je pense pas que je pense pas que quelqu'un qui ne qui soit modeste et qui quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être champion du monde atteindra un jour cet objectif là s'il ne le clame pas haut et fort je pense que c'est important de clamer clamer cet objectif haut et fort et chez nous je sais pas et chez nous on a une règle pour l'instant c'est assez c'est assez significatif de nos jeunes athlètes qui ont peur même s'ils le pensent de dire qu'un jour ou ne serait-ce que d'espérer le simple fait d'espérer ou de l'envisager c'est déjà compliqué pour eux non mais après on a eu deux exemples en France nos deux champions du monde qui ont une personnalité complètement différente Greg Othier il a toujours clamé haut et fort qu'il serait champion du monde et il y est arrivé Thierry je vais pas souvenir qu'il était dans cet esprit là c'est pas du tout les mêmes personnalités donc tu peux l'avoir dans un coin de la tête et essayer d'y arriver des personnalités complètement différentes Thierry l'avait écrit il l'avait écrit sur un papier ouais mais c'était moins affirmé que Greg quand même Greg il avait même dit à quel âge il serait champion du monde voilà on est d'accord c'est pas les mêmes personnages non mais après c'est pas une finalité pour rebondir c'est pas une finalité en soi d'être champion du monde aussi bien sûr qu'on aimerait avoir un nouveau champion ou une nouvelle championne mais déjà si on arrive à avoir des top 10 moniaux on sera très content je sais pas Renan mais c'est pour ça que ce qui est intéressant dans tout ça c'est que dans le projet sportif ce qui l'orientation vers la maîtrise de la technicité est peut-être plus intéressant pour nous qui manquant tant par rapport parce que les gamins doivent aller à l'école ou ils ont tous une vie perso pour se projeter dans le long terme effectivement rattraper les étapes parce que si ton projet sportif il travaille que sur la performance par rapport à un tournoi tu passes à côté de certaines maîtrises techniques que tu pourras pas rattraper plus tard après du coup pour en revenir à ce que disaient Stéphane ou Yann par rapport aux objectifs de l'époque pour Thierry ou pour Greg moi la question qui me vient de suite et le point qui m'intéresse le plus c'est de savoir quelle a été la réaction des gens autour c'est-à-dire est-ce que quelqu'un sait là nous dire si autour d'eux ces gamins de l'époque quand ils avaient je ne sais pas Greg Bautier a priori très jeune avait écrit ou dit ouvertement et je serai numéro un mondial et champion du monde les gens qui étaient autour d'eux les coachs leurs coachs de l'époque comment ils ont réagi est-ce que déjà ils étaient capables de dire oui c'est possible ou non c'est pas possible pour moi ça rejoint une problématique personnelle pour moi aujourd'hui la grosse difficulté c'est vraiment d'avoir un regard précis et affûté sur les capacités éventuelles d'un gamin qui a aujourd'hui 8 ou 10 ans clairement j'étais plus de la génération de Thierry mais je n'étais pas du tout dans son staff évidemment mais clairement je pense que rapidement je crois que c'était Bernard Barabé qui l'encadrait à l'époque à la Réunion et puis après à 15 ans Paul l'a vu jouer sur un championnat de France il me semble jeune à Toulouse et il a vu des choses il a vu des choses dans les qualités essentiellement cognitives et les qualités physiques chez Thierry et après chez Greg très rapidement André Delos qui l'a détecté dans la région de Grand Est vers Strasbourg a vu aussi des choses très très jeunes quand il avait 9 ans et oui on le sait tous que Greg quelque part c'était un phénomène très très jeune moi je l'ai vu pour la première fois à 12 ans sur un championnat de France jeune c'était peut-être Amaury qui avait été la victime en finale je ne sais plus mais en tout cas je l'avais vu jouer et je le vois encore passer la porte du vestiaire avec quelqu'un qui lui portait son sac et putain je l'avais dit impressionnant donc forcément on doit être capable de déceler des éléments qui peuvent nous dire qu'il y a des possibilités pour atteindre le très haut niveau sans que pour autant ce soit les seules les seules et uniques pistes qui mènent au très haut niveau il n'y a pas que les qualités on va dire les qualités génétiques et innées il y a plein d'autres paramètres qui s'apprennent et c'est notre travail au quotidien de façonner les athlètes je voulais rebondir sur ce que vient de dire Renan parce qu'en fait c'est pas uniquement il y a une nécessité de l'objectif du jeune ou du sportif quel que soit le niveau mais c'est aussi l'ambition de l'entraîneur ou du coach s'il n'y a pas d'ambition chez le coach il n'y a pas d'ambition chez le jeune et si clairement en fait il y a fatalement un double objectif il y a objectivement un double objectif qui est nécessaire pour la réussite et pour espérer accéder à la réussite et je voulais rebondir parce que j'ai eu la chance d'interviewer Stéphane Galifi quand il s'entraînait avec il était tout jeune il avait 17 ans dans le cadre de mon mémoire de maîtrise et moi il m'avait dit ouvertement je veux être numéro 1 mondial voilà et il veut et il voulait être champion du monde à 17 ans et clairement il estimait qu'il pouvait l'être à 20 ans 21 ans on sait ce qu'il est arrivé mais à un moment donné il y avait donc là il y avait un coach qui était motivé avec comment dire Richard et puis il y a un jeune qui a une ou moins de motivation à un moment donné pour diverses raisons et c'est important et c'est important qu'il y ait cette double envie et il faut que ça se ressente et il faut que le sportif le ressente aussi je vous disais à chacun ses soucis j'ai envie d'emmener mes jeunes à la compétition j'ai le même souci j'ai un jeune qui est dyspraxique je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la dyspraxie c'est déjà l'équivalent de la dyslexie au niveau du corps et j'ai un jeune mon objectif c'est de l'emmener en compétition aussi et c'est très difficile mais si je n'ai pas cette motivation là et ce jeune là il en est il a 12 ans maintenant il est à son cinquième sport et c'est la première fois qu'il reste plus de 2 ans plus de 2 ans dans une association parce que j'ai cet objectif là et j'ai la même ambition que comme j'avais l'ambition pour mes enfants et j'ai l'ambition pour d'autres jeunes voilà après il n'y a pas de difficulté mais c'est au quotidien et c'est chacun fait avec ses propres moyens voilà on va passer à la question suivante qui est effectivement comment au final l'entraîneur il aide l'athlète à se fixer des objectifs voilà c'est quoi son rôle et comment il l'accompagne à se fixer des objectifs moi je veux bien réintervenir mais j'en ai parlé tout à l'heure c'est moi au niveau des jeunes que j'ai je leur fais remplir un questionnaire de leur côté moi j'ai mes idées concernant les jeunes et les objectifs que que j'ai envie de leur fixer d'accord maintenant après on fait on a une discussion entre moi et le jeune ou le sportif et on détermine le projet il faut vraiment que le projet vienne et l'objectif vienne du sportif l'entraîneur à un moment donné il va tout donner il doit tout donner et il peut tout donner pour faire en sorte que le sportif atteigne ses objectifs mais il faut absolument que le sportif s'approprie ce projet cet objectif parce que si il ne s'approprie pas au quotidien ça ne marchera pas ça ne pourra pas marcher ça ne pourra pas fonctionner et comment tu l'aides à s'approprier cet objectif ou ses objectifs déjà il faut que ça lui lui doit lui doit le formaliser doit le verbaliser on va dire ce qu'il a envie de faire après si j'estime que l'objectif n'est pas suffisant on va en discuter on va on va quand je dis l'objectif n'est pas suffisant n'est pas n'est pas suffisamment difficile et trop facilement atteignable pour moi ça ne devient plus un objectif ça peut être un objectif intermédiaire mais ça ne devient pas un objectif majeur en tout cas quand tu dis que tu vas discuter avec lui c'est que vous faites des entretiens tu fais des entretiens avec tes athlètes bien sûr ça c'est primordial tout à l'heure on avait parlé de confiance de relation de confiance c'est important après quelle quantité d'entretiens tu mets en place avec tes athlètes justement pour définir ces objectifs ou pour consolider un peu ou faire évoluer le projet sportif en début de saison ils ont un carnet avec les questionnaires que je leur fais répondre pour savoir pour déterminer en gros le projet sportif avec la fixation des objectifs durant la saison ensuite il y a des compétitions et un objectif majeur on va dire un ou deux objectifs majeurs dans la saison et ensuite il y a des objectifs intermédiaires à chaque objectif intermédiaire à chaque étape on fait un point sur le projet sportif sur la redéfinition des objectifs ou pas si ça fonctionne voilà donc très très régulièrement on est obligé c'est notre métier de s'adapter à tout ce qui peut arriver que ça soit des blessures ça soit des bons résultats des mauvais résultats des choses qui ne fonctionnent pas en disant pas de s'entraînement et qui ne fonctionnent pas en match enfin voilà il faut arriver à s'adapter constamment moi comme Christophe au début de saison on définit avec le joueur des objectifs donc c'est pareil c'est lui qui les met par écrit et puis après on en discute et il y a des objectifs de résultats et il y a des objectifs de maîtrise genre là sur l'arrière gauche t'es lent tu progresses pour être à l'étude tu n'as pas une bonne volée ça c'est des objectifs de maîtrise puis après les objectifs de résultats c'est faire un podium c'est faire un quart comme européen et puis après on définit l'objectif majeur de la saison donc après suivant alors quand je dis la saison c'est pas tout à fait ça parce que pour les jeunes c'est plus compliqué ils ont l'école c'est pas leur vie il ne faut pas qu'autour de ça ils ont l'école les copains il faut trouver du temps et quand il y a les coupures l'été si l'objectif pour un vent pour un moins de 19 c'est le championnat de France qui arrive en novembre il y a intérêt d'avoir bossé en amont pendant des difficultés de se faire en amont donc voilà ça passe comme les échéances et donc il y a toujours le type de résultats et des actifs de maîtrise et à la fin à la fin de cette échéance on fait un plein bilan et puis après on redécoule une discussion et il y a une nouvelle situation pour relancer il y a nos pôles espoirs qu'on peut le faire quel que soit le niveau il y a nos pôles espoirs d'Aix-en-Provence qu'est-ce que tu mets en place pour justement les accompagner à fixer des objectifs pour la saison pour leur carrière c'est pareil en début de saison c'est eux qui arrivent avec leurs papiers et leurs objectifs pour la saison à partir de là on fait une petite réunion individuelle on définit on revoit les objectifs moi j'ai écrit les miens pour eux ils ont écrit les leurs on en discute alors moi dans les objectifs il y a toujours un objectif de maîtrise même le jour où il y a un objectif de résultat ok je ne donne pas pas de priorité aux résultats mais je donne toujours un accent sur la maîtrise tout le temps l'idée c'est de toujours favoriser l'engagement et la motivation de maintenir de la motivation parce qu'il peut y avoir un mauvais résultat sur un objectif prioritaire mais si la maîtrise elle est là il y a toujours de la progression il y a toujours de la motivation on ressort toujours de la motivation donc ça c'est hyper important pour pouvoir continuer à retourner au travail le lendemain donc la maîtrise la maîtrise la maîtrise et c'est plus facile pour donner des paliers d'évolution ça dépend que de eux ça donc ça c'est hyper important je pense dans les objectifs qu'ils soient vraiment centrés sur la maîtrise parce que c'est les objectifs qui dépendent de eux alors que le résultat il ne dépend pas que de soi soit on a un adversaire et lui il est là pour faire en sorte que justement on ne gagne pas donc il faut en tenir compte et c'est important ensuite après chaque objectif prioritaire on débriefe on essaye de débriefer après chaque tournoi mais surtout sur les prioritaires les gros objectifs on débriefe et on réajuste moi je pars sur ce qu'on appelle la définition d'un objectif on le qualifie en préparation mentale de SMART 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 voilà SMART c'est spécifique pour le S mesurable ambitieux réalisable et réajustable et timé dans le temps voilà donc ça définit bien ce qu'est un objectif et ce qui est vraiment l'importance de les définir avec eux et qu'ils comprennent vraiment que c'est leurs objectifs après dans les objectifs aussi moi je mets trois niveaux je mets un niveau bas un niveau moyen et un niveau haut dans l'objectif de résultat à chaque fois pour qu'entre guillemets on n'ait pas de de grosse chute de motivation alors après c'est à nous de définir avec le sportif vraiment quel est le niveau bas et quel est le niveau dans les objectifs de résultat voilà un peu comment on travaille au niveau du pôle espoir dans la définition des objectifs merci est-ce qu'il y a des clés alors pour les atteindre ces objectifs est-ce qu'il y a il y a une baguette magique qui permet qui permet d'atteindre tous ces objectifs la seule baguette magique c'est la détermination et ça elle dépend que de l'athlète et c'est à nous de maintenir cette détermination et de les pousser à vouloir se réaliser eux en tant qu'athlète et pas à réaliser les résultats mais il n'y a que la détermination qui les amèneront vers leurs propres vers les résultats et vers leurs rêves s'il n'y a plus de détermination là on est face à un mur et c'est là où vraiment il faut vraiment retravailler et faire en sorte que la détermination reste pour répondre à la petite question de Marc sur si l'adversaire il est vraiment au-dessus comment déterminer comment évaluer la maîtrise justement là tu peux avoir comme réponse à ce niveau de jeu à ce rythme de jeu il n'a pas la maîtrise technique donc l'objectif ce sera de réussir à ce que tu fais à l'entraînement à un certain niveau c'est réussir à avoir cette même maîtrise technique à un niveau encore plus supérieur en termes de timing donc l'analyse elle n'est pas forcément positive non elle s'appelle justement à ce niveau-là tu n'as pas ta maîtrise donc il faut progresser là-dessus l'objectif de maîtrise dépend du niveau du niveau de l'adversaire contre qui tu joues en fait oui ça te permet de savoir si tu as cette maîtrise à ce niveau-là et ainsi à l'inverse si tu si tu suspends d'un athlète il gagne très facilement parce qu'il maîtrise tout techniquement il joue dans les bonnes zones il n'est jamais dépassé il gère le T tu n'auras aucune information que celle que tu étais au-dessus techniquement mentalement physiquement tu ne peux même pas le juger parce que tu n'as pas eu besoin donc tu apprends moins d'un match comme ça que d'un match où tu as été largement dominé là tu as plus de billes est-ce que quelqu'un veut compléter sur effectivement comment aider l'athlète à se fixer des objectifs et le rôle et la place de l'entraîneur dans cette fixation des objectifs si je peux me permettre je rebondis sur la détermination dont parlait Yann c'est évident sans détermination un sportif n'arrive pas là où il veut aller ça c'est tout simplement humain c'est aussi toute la structure dont Renan a parlé tout à l'heure sur l'entraînement avec tous les éléments qui vont être de la construction des contenus jusqu'à pour atteindre les objectifs et c'est l'élaboration des contenus aussi en collaboration avec le sportif comme disait Stéphane c'est je sais je sais où mon joueur il y a tant de difficultés il sait qu'il va travailler dessus et en même temps on va pouvoir évaluer dans la situation du match finalement on a travaillé de ça pendant deux semaines j'ai réussi à faire ça le jour du tournoi ou je n'ai pas réussi en fonction de la confrontation donc c'est bien évidemment c'est d'arriver à créer le lien entre tous ces éléments-là pour arriver à structurer l'entraînement et la programmation Nicolas j'ajuste juste sur tout ce qui a été dit par rapport aux entretiens début de saison par rapport aux objectifs après des grosses échéances etc il y a un point qui est aussi important c'est pendant la compétition pendant le tournoi c'est refixer aussi de nouveaux objectifs d'un match à l'autre parce que souvent les matchs se jouent sur des détails on voit des choses que l'athlète ne voit pas forcément et il y a tout de suite une nécessité bon il faut des fois attendre un petit peu quand ça se fait à chaud c'est pas toujours pertinent mais d'un jour sur l'autre ou des fois en PSA il y a 48 heures le temps qu'on peut avoir entre deux matchs il est aussi très très important pour réajuster refixer d'autres objectifs en termes de maîtrise pour atteindre le résultat et donc je vais conclure par une dernière question c'est quoi les objectifs d'un entraîneur ? c'est amener celui qui l'entraîne au max de ses capacités exprimer son potentiel max c'est de l'aider dans tout ce qu'il peut que ce soit quelle que soit la dominante moi je rajoute à ça je rajoute c'est l'amener le plus tôt possible à ce niveau de maîtrise maximale et faire en sorte que ça dure et faire en sorte que ça dure le plus longtemps pour que la carrière au plus haut niveau quand c'est des athlètes de très haut niveau elle dure elle dure le plus longtemps possible on parle souvent de de sport à maturité tardive certes mais si on peut les amener au très haut niveau le plus tôt possible tant mieux il ne faut pas s'en priver c'est clair parce que là je reviens sur l'ambition de l'entraîneur on parlait de rêve aussi le jeune doit rêver mais si l'entraîneur entre guillemets ne rêve pas pour le joueur il ne peut pas l'accompagner dans ces rêves là et je suis d'accord avec Renan on en avait même déjà parlé par rapport aux relations mentales qu'on a avec les égyptiens on les surévalue ils restent toujours ils ont toujours deux jambes de bras une raquette après si on les surévalue et comprend et moi j'ai vu des joueurs égyptiens débarquer sur le circuit en France pour être géniaux et puis finalement progresser avec l'opposition et c'est comment on structure toute cette opposition et c'est peut-être là où on bat blesse en France c'est parce qu'on a un problème de structuration de l'opposition pour preuve pourquoi j'ai été obligé d'emmener Youna sur les tournois internationaux alors qu'elle était elle avait 8 ans et demi c'est parce qu'en France on faisait 400 kilomètres il n'y avait pas de match intéressant et ça c'est la problématique dans quelle mesure on croit dans nos jeunes dans nos joueurs et où on veut les emmener c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à l'Egypte en termes de système et de structuration parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques comme tu l'as dit bien sûr ils ont une confrontation au quotidien qui est incroyable tant mieux pour eux et c'est à nous justement de trouver les solutions pour compenser ce manque parfois d'opposition qui peut y avoir c'est sûr que la confrontation elle est essentielle par rapport à tout l'aspect cognitif où eux ils peuvent ils peuvent jouer 15 jours d'affilée avec 15 adversaires différents mais néanmoins ils sont tous basés soit au Caire soit à Alexandrie donc ils ont cette facilité mais je pense que ça on ne devrait pas rentrer là-dedans parce que ça peut faire l'objet d'une thématique d'une thématique suivante sur la structuration et c'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui moi je dirais que je rajouterais pour le rôle de l'éducateur c'est comme tu parlais de rêve ou tout ça c'est aussi amener une culture une culture du sport on parlait on manque peut-être justement de communication sur le résultat et ça commence à être fait au niveau des médias des réseaux ou des petits bilans que fait Renan Yann et ainsi de suite ça permet aux jeunes de lire ce que font les seniors les autres jeunes qui ont du poids le copain qui a fait un tel tournoi et ça amène un peu sur les réseaux d'essayer de s'imaginer à la place de l'autre et donc cette culture de son sport je pense qu'elle est aussi importante pour amener par la dictature je trouve ça très bien les trucs sur les réseaux ça va mettre un petit peu plus d'envie et de projection sur les petits et on manquait de communication ça et c'est de mieux en mieux L'objectif au sein du pôle en tant qu'entraîneur c'est de voir tous les jours 100% de mon groupe déterminé à l'entraînement ça c'est ma priorité J'ai envie de dire aussi concernant le rôle de l'entraîneur l'entraîneur il a un rôle moteur c'est moteur et primordial dans la fixation des objectifs et dans la mise en place des objectifs au quotidien auprès de ses athlètes on parle des athlètes c'est vrai qu'on parle pas mal de haut niveau depuis tout à l'heure mais j'en profite parce qu'il y a plein d'éducateurs qui ont des écoles de squash plus ou moins importantes et qui nous écoutent là aujourd'hui et moi je regrette en tant que contraîneur de club et responsable d'école de squash qu'on se retrouve à des tableaux chez les filles par exemple en moins de 11 ans avec très peu de filles c'est vrai des tableaux de 32 on se retrouve cette année je crois avec moins de 16 filles et là le rôle de l'entraîneur c'est d'emmener dès le plus jeune âge dès le début dès qu'une petite sait faire un service même si elle fait plusieurs fautes de service même si elle n'arrive pas à tout utiliser dans les contenus du squash c'est de l'encourager d'essayer de lui donner confiance et lui donner goût à la compétition et c'est d'emmener aussi sur des championnats de France si c'est sur des championnats de France c'est d'emmener aux championnats de France ne pas avoir honte de se dire bah oui elle ne sait pas faire un service de service donc je n'emmène pas tant qu'on réagira comme ça on n'aura pas des tableaux complets et on n'aura pas je pense qu'il faut les valoriser et par le biais de compétition régionale mais aussi nationale s'il y a de la place aux championnats de France il ne faut pas avoir honte de se dire je l'emmène aux championnats de France alors qu'elle sait qu'elle fait un service sur deux moi je pense que il faut qu'on passe par là pour petit à petit avoir beaucoup plus de confrontations et plus de masse c'est important je suis d'accord avec Christophe sur l'importance de la participation aux championnats de France même s'il faut y aller avec beaucoup de prudence mais clairement avec mon expérience notamment au niveau de la Ligue de Bretagne à chaque fois qu'on a emmené des jeunes sur des championnats de France et je vais vous donner l'exemple d'Enora d'Enora Villard tout le monde la connait on l'a emmené pour la première fois au championnat de France aux interligues par équipe où je crois que c'est au bout elle avait 13 ans 14 ans et puis elle est encore là et puis plus qu'encore là parce que au niveau d'importance donc et c'est et il y en a pas mal qui sortant du championnat de France disent waouh je vais y retourner après c'est à accompagner parce que quand on prend une douille tout le temps elle a sans doute cette détermination comme l'a eu Camille Camille elle est partie à ses premiers British Open elle a pris 3 fois 9-0 donc au premier tour et on a vu le parcours qu'elle a fait depuis donc tout ce que vous dites c'est il y a plein beaucoup d'exemples qui illustrent vraiment ce que vous dites bah écoutez je vous remercie tous pour votre participation ce fut très intéressant la semaine prochaine donc le prochain thème ça sera la préparation physique au squash donc je vais vous envoyer effectivement un questionnaire pour effectivement savoir ceux qui souhaitent participer à cette intervention donc la préparation physique en squash ça sera la semaine prochaine avec deux entraîneurs nationaux Yann Ménégo encore une fois et Fred Lecomte qui seront présents donc n'hésitez pas à participer à ce deuxième rendez-vous qui sera jeudi prochain 9 avril à 14h merci encore à tous de votre participation bon après-midi merci merci à tous merci à tous merci merci beaucoup très intéressant au revoir ciao au revoir bye bye salut 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 Générique